Alléluia, Alléluia ! Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia ! Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Face à l'accusation des pharisiens, Jésus explique le sens correct du repos du sabbat. En prenant un exemple dans l'Ancien Testament, n'avez-vous pas lu ce que le fils de David, qui prit des pains de l'offrande, en mangea et en donna à ses compagnons ? Eh bien, Jésus essaie de nous faire comprendre que David anticipa sur la doctrine que le Christ allait enseigner dans ce passage. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà établi un ordre dans les préceptes de la loi pour que ceux qui, de rang inférieur, cèdent le pas aux principaux. Ce précepte du sabbat n'est pas supérieur aux nécessités élémentaires de la subsistance. Et c'est pour ça que des fois, quand j'entends certaines personnes qui me disent « Je suis allé à la messe, mais pourtant j'aurais bien voulu rester avec un tel qui était malade, qui n'était pas bien. » Eh bien, c'est là que tu as fait une erreur, mon ami, parce que ce qui est primordial dans le cœur de Dieu, ce n'est pas forcément que tu aies ta messe, parce que ta messe, elle sera d'autant plus louable et agréable au cœur de Dieu si tu prends soin du faible, de l'orphelin, de la veuve et de celui qui a besoin d'être visité et d'être soigné. En clair, si tu as quelqu'un dans ta famille qui est malade et qui a besoin que tu restes à côté de lui et que tu voudrais aller à la messe, à la place, eh bien, tu offres ce temps à ses côtés comme un sacrifice, une sainte messe, puisque c'est « Tu ne recevras pas le corps du Christ, mais tu t'en abstiendras par amour pour ton frère en prenant soin de lui. » Eh bien oui, c'est ça aussi être chrétien, c'est ça aussi être disciple du Christ. Et le Christ enseigne quel est le sens de l'institution divine du sabbat. Dieu l'avait établi pour le bien de l'homme, pour qu'il puisse se reposer et se dédier dans la paix et dans la joie du culte du vin. Parce que si la parole de Dieu est une joie tout au long de l'Évangile et que nous partageons cette joie de voir la vie de Jésus avec tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il a accompli, eh bien, l'interprétation des pharisiens avait fait de ce jour une occasion d'angoisse et de préoccupation. Et beaucoup aujourd'hui vivent des fois la messe comme une inquiétude, une peur, une crainte de ne pas faire les choses comme il faudrait. Or, la messe est d'abord avant tout une rencontre d'amour avec ton Seigneur. C'est un temps de relation et non pas de religion. Donc c'est là où tu fais la différence entre un culte que tu rends à Dieu et une sainte auto-satisfaction que tu vas te donner toi-même en allant à la messe. Le sabbat avait été établi non seulement pour que l'homme se reposa, mais aussi pour qu'il puisse rendre gloire à Dieu. Et c'est ça le sens authentique de l'expression « Le sabbat a été fait pour l'homme, la messe a été faite pour l'homme, et non pas l'inverse. » Donc ne nous trompons pas, c'est pour que l'homme puisse être à tout moment attentif à la volonté divine. Et Jésus manifeste ouvertement qu'il est ce même Dieu qu'il a donné comme précepte au peuple d'Israël, affirmant ainsi sa divinité et son pouvoir universel sur le temps, et sur l'Église, et sur le monde, et sur les hommes, et sur le peuple juif. Aussi peut-il établir d'autres lois, tout comme le Seigneur de l'Ancien Testament l'avait fait. Et Jésus peut se dire « Maître du sabbat » car il est Dieu. Et donc nous voyons là ici une occasion de comprendre pourquoi dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, Paul nous invite à ne pas s'enfler d'orgueil pour tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous avons pu accomplir. Non, il dit « Nous voilà déjà comblés, nous voilà déjà riches. » Mais pourquoi ? Parce que qui t'a donc mis à part ? As-tu quelque chose sans l'avoir déjà reçu de Dieu ? Et si tu l'as reçu de Dieu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu de Dieu ? En clair, si tu es comblé et riche, c'est que Dieu l'a voulu et qu'il t'a donné d'être comblé et riche. Mais les apôtres semblent nous dire que Dieu, aujourd'hui, nous expose à une vie différente suivant le rang qu'il nous a donné et l'appel que nous avons reçu. Pour cela, il doit dire « Nous, les apôtres, il semble que Dieu nous ait exposés en dernier, comme en vue d'une mise à mort. Car nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous nous sommes fous à cause du cri et vous, vous êtes raisonnables dans le Christ. Nous, nous sommes faibles et vous êtes forts, vous êtes à l'honneur et nous sommes dans le mépris. » Mais encore une fois, j'ai envie de dire que si les apôtres sont donnés en spectacle en vue d'une mise à mort, j'aimerais dire à tous nos apôtres, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, et à dire à tout le peuple de Dieu « N'oublions jamais l'appel que nous avons reçu et sachons y répondre comme Paul a l'air de le dire dans ce texte. Il ne nous écrit pas pour nous mettre la honte, mais pour nous reprendre parce qu'il nous considère comme un enfant, comme des enfants bien-aimés. » C'est grâce à Paul que l'Église est devenue ce qu'elle est. Et c'est par l'annonce de l'Évangile que nous avons reçu la vie du Christ par Paul. Alors, faisons preuve d'humilité pour une fois et reconnaissons que les apôtres, les véritables apôtres, c'est-à-dire de la première décennie de l'ère chrétienne, juste après la résurrection du Christ, ces apôtres-là qui ont donné leur vie, tous, sans exception, à part Jean qui était celui qui est décédé de sa vieillesse, mais tous les apôtres ont donné leur vie pour le Christ et ils sont tous morts en martyr. J'aimerais nous rappeler cela pour que nous n'oublions jamais que nous n'avons pas de domicile et si nous travaillons difficilement par moment, il ne faut pas oublier que nous pouvons supporter et nous pouvons le vivre au quotidien comme les apôtres l'ont vécu, en sachant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et la souffrance du temps présent est sans comparaison avec la gloire qui doit être révélée en nous. Alors réjouissons-nous en toutes circonstances, car ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les anges, ni les enfers ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Mes amis, aujourd'hui prions pour qu'à la suite du Christ, nous ne nous détournions pas de l'essence même de ce que le Christ a voulu que nous regardions devant nous, c'est qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et que personne ne va au Père sans passer par lui. N'oublions jamais cela et faisons preuve d'humilité, ne mettons pas les règles de l'Église au-dessus de celles de Dieu. Non, faisons preuve d'humilité et sous le règne de la grâce, le sabbat est perpétuel pour le chrétien, qui réalise toutes ses bonnes œuvres en vue du repos à venir, nous disait saint Augustin. Vivons donc que le dimanche qui arrive, qui nous invite à nous rapprocher du cœur de Dieu, en n'oubliant jamais que le cœur de l'homme est là pour rendre un culte à Dieu. Merci Seigneur de nous montrer à quel point tu nous aimes. Merci Seigneur de nous montrer que tu nous appelles à la sainteté et que personne ne va au Père sans passer par toi. Alors merci Jésus de nous montrer le chemin de l'humilité. Merci de nous montrer que tu as établi des règles qui sont supérieures à celles des hommes. Alors Seigneur, aujourd'hui plus que jamais, et contrairement à ce que nous pouvons penser ou imaginer, enseigne-nous le fait de vivre à tes côtés, de vivre avec toi, pour toi et pour ta gloire. Et viens nous dire à chacun, merci d'exister. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501